Musique Yo, what's up genre d'internet, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous annoncer l'ouverture de mon serveur Aujourd'hui les amis, le 2 octobre 1992 Non je rigole, on est en 2014, 2015, 2016 Je sais plus on est dans quelle année les amis, j'ai perdu le neveuze du temps Ça fait exactement des mois et des mois que je travaille sur ce projet magnifique les amis Et aujourd'hui les amis, nous sommes de retour pour la sortie officielle Donc voilà, on travaille sur le serveur depuis le 14 juin 2014 2015 je rigole, 2014, 2015 je sais plus mes années, c'est pas grave, détail Donc voilà, ça fait déjà à peu près 4-5 mois qu'on travaille sur le projet Et aujourd'hui, ce soir les amis, on l'ouvre officiellement Donc si vous voulez... Si vous voulez venir jouer avec moi et tout Parlez avec moi, je vais faire un stream à l'ouverture Donc voilà, pendant toute la soirée je stream Donc le serveur va ouvrir vers... C'est tortille Le serveur va ouvrir vers 21h à peu près Je crois, je suis pas certain à 100% 21h peut-être un peu avant Mais c'est certain qu'à partir de 19h, moi je commence à stream vers 19h pile-poil Jusqu'à l'ouverture, on va stream sur des mini-jeux, des trucs comme ça Et je vais ouvrir le truc Donc voilà J'espère que vous allez apprécier les amis Donc commençons maintenant avec la présentation du serveur Présentation du spawn, etc, etc Donc, je veux vous parler les amis, premièrement avant qu'on commence tout ça Le iFaction Z, c'est quoi ? iFaction Z les amis, c'est le serveur que j'ai créé avec Torticounet, Johanna et Keshux Pour créer un serveur où ce que les joueurs, on va pouvoir redonner à notre communauté Comme vous le savez les amis, moi quand je fais des vidéos sur des serveurs Des présentations de serveurs, des trucs comme ça Je suis toujours rémunéré, je gagne un peu de tune Et moi j'aime ça parce qu'avec cet argent-là, les amis, qu'est-ce que je fais ? Je peux m'acheter un nouveau micro Des fois je mets des armes sur CSGO Des fois j'investis pour d'autres vidéos Pour mon serveur, des trucs comme ça, vous voyez ? Dernièrement, j'ai fait beaucoup de présentations, je sais Et c'était justement pour pouvoir payer des trucs en euros Parce que comme vous savez les amis, je suis canadien Donc, avoir des euros, c'est beaucoup difficile quand on habite au Canada Donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de présentations sur des trucs comme ça C'est sûr que maintenant, à partir de maintenant, lors d'aujourd'hui Vous avez pu en voir beaucoup sur la chaîne, vous êtes conscients de ça Je comprends, je l'espère du moins Vous allez justement avoir la Icons Review une fois tous les deux vendredis Donc, voilà En gros, j'ai créé ces serveurs-là Et je me suis dit, ouais, Icons, pourquoi tu ne donnerais pas un peu d'argent Que dans les profits aux joueurs ? Et là, l'idée de Keshox était magique, magique C'était de faire un système à la Minecoin Parce que moi, Blackbird, Keshox, on s'est connu sur Minecoin Et puis, c'était vraiment super Moi et Blackbird, on avait joué de fou sur ce serveur-là J'avais fait une série de pillages de ouf là-dessus Si vous voulez aller revoir, c'est disponible sur ma chaîne YouTube Donc voilà, on s'est dit, ouais, pourquoi pas faire un truc inspiré à la Minecoin Mais sur Minecraft, mais où est-ce qu'on va vraiment payer les joueurs ? Parce que sur Minecoin, on n'avait jamais été payé moi et Blackbird Donc, l'idée nous est venue et on s'est dit On va faire un classement pour les factions et un classement pour les joueurs Et ils pourront soumettre leurs points Qu'est-ce que ça va faire tout ça ? C'est que ça veut dire que les joueurs qui sont solo pourront quand même jouer solo Et les gens qui sont en faction pourront jouer avec leur team Bon, pour l'instant, on n'a pas mis des limites de faction Mais je pense que durant le deuxième mois, on va faire des évaluations le premier mois Et on va voir si on va mettre une limite de faction Normalement, à ce moment, il y a une limite de 20 joueurs, quelque chose comme ça C'est pas, c'est pas, genre, beaucoup, beaucoup Mais c'est pas non plus énorme Donc, je sais, ça veut dire la même chose que j'ai dit Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas un détail Donc oui, donc, qu'est-ce que je voulais aussi vous parler C'était que oui En gros, la première faction gagne 100€ La deuxième, 75€ Et la troisième, 50€ Et pour les joueurs, c'est 100€ le premier Deuxième, 50€ Et le troisième, 35€ Parce que c'est juste, normalement, une personne qui est censée faire ça Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que les montants, ici, peuvent changer Par exemple, je vous donne un exemple tout con Le premier mois, on fait 1 million d'euros Ok, par exemple, ça n'arrivera pas, les amis C'est juste des montants exorbitants Et bon, donc, le deuxième mois, on décide de donner, exemple Je ne sais pas, 1000€ à la première faction Ben voilà, vous voyez ce que je veux dire Vous voyez, les montants peuvent augmenter dépendamment du montant qu'on fait Mais on va toujours se garder un pourcentage pour payer la machine le mois d'après Même si on n'a pas Exemple, on calcule comme quoi que le mois d'après, on a zéro argent pour Exemple, le serveur ne fait aucun argent durant le deuxième mois Ben nous, on veut se garder l'argent pour payer la machine quand même Parce que le serveur nous tient quand même à cœur Pour l'instant, on a une boutique Bycraft qui accepte seulement les paiements par Paypal et PCFCard Mais ça, ça va changer dans le futur, du moins on pense, on ne sait pas On va se faire faire notre site personnel quand on aura assez d'argent pour le faire Donc voilà, je vous ai expliqué le système du serveur Donc le serveur, c'est un serveur vraiment pour avoir du fun, du P&P, faction normale de base Et je vais vous expliquer d'autres trucs à propos du serveur maintenant Donc quand vous vous connectez, vous arrivez ici, vous avez des informations importantes à savoir sur le serveur Donc vous avez des commandes comme le slash ts, slash site, slash, là le slash site ça va être corrigé Ça va être pas ce site-là, ça va être shop.ifactionz.fr Youtube, questions listes, informations PNJ désactivé, donc dans toute la map vous pouvez faire aucun PNJ Taille de la map, 10 000 sur 10 000, le serveur de gripper activé KTH tous les jours à 18h, sauf, sauf, sauf les amis Sauf cette semaine, toute la semaine à partir d'aujourd'hui Jusqu'à vendredi prochain, les KTH vont être désactivés, pourquoi ? Pour que les gens commencent à avoir du stuff, etc Puis ensuite, il n'y a pas que tout le monde, hey, au KTH, c'est un stuff qui perd tout et qui n'y a plus rien Ensuite, Obsidian PT avec 8 coups de TNT, version 1.7 et 1.8 Conseillez la 1.7 parce que vous pouvez faire les enchantements avec celle-ci L'autre côté, vous avez les règles, etc Donc ici Les use bugs sont autorisés, les traditions sont autorisées, le reste est tout désactivé, les menaces de DS, etc Vous pouvez, vous avez aussi une clé gratuite pendant 7 jours Donc quand vous allez vous connecter au serveur, vous allez avoir, pas une clé dans votre inventaire, ça va être rien Vous prenez un item vide, c'est important que vous prenez une case vide quand vous allez ouvrir votre caisse gratuite Et vous allez avoir un truc tous les 7 jours Donc vous pouvez gagner des trucs de ouf Donc le meilleur truc à gagner dans la boîte, c'est le High Legs Ensuite, vous avez des grades diamants à vie, des kits minerais, des trucs pleins, vraiment plein de trucs Donc voilà, vous avez plein de trucs à gagner dans la boîte Et voilà, vous avez une caisse gratuite tous les 7 jours On s'est dit que c'était intéressant de vous mettre ça ici Vous avez aussi le kit K-Faction, pour les gens qui commencent Donc vous allez avoir 3 Fulver Artifice, une hache et des items pour farmer Donc voilà, c'est un kit pour m'excuser de la fermeture de mon ancien serveur K-Faction Je suis vraiment sincèrement désolé Et voilà Donc ensuite, passons au PNJ Weekend Donc PNJ Weekend, c'est quoi ? Ça va être des PNJ pour obtenir des points, mais avec des rabais Donc chaque week-end, il y aura des items spécials en vente Donc exemple des Blazoroutes contre des blocs de kobold Puis dans celui-ci, les blocs de kobold vont donner des points Des trucs comme ça, vous voyez, c'est un exemple Mais bon, voilà, vous allez comprendre ce qu'on va présenter là-bas Ensuite, les shops de vente Donc tous les trucs à vendre Moi, je n'ai pas activé les particules, mais vous allez avoir les items flottants Ensuite ici, les shops d'achat Donc c'est tous les trucs que vous pouvez farmer Ensuite, passons au PNJ, le truc le plus important du serveur Donc vous avez à la voir des PNJ Donc un PNJ qui récolte pas mal tous les drops de monstres contre de l'émeraude David Guedda qui récupère tous les CD contre des diamants Vous avez ensuite melon, citrouille, blé et carotte et patate Pour de l'émeraude et du diamant Ensuite, vous avez Lisa du Messa Donc qui vous propose tous les blocs de clé et tout Quand vous trouvez un billon Messa, c'est quand même OP Et ensuite, vous avez des PNJ pour acheter Donc vous avez celui-ci, Léon le forgeron Il vous donne une armeur protection 5, les amis C'est pas du protection 4, c'est du protection 5 60, 60, 60, 60 pour toute l'armure Et un peu plus cher pour l'épée, charme Nessis Ensuite, vous avez le PNJ ici à spawner Donc celui qui s'occupe de vous vendre des spawners contre des points Donc 20 points pour un spawner 20 points pour un autre spawner 30, voilà, je vais vite fait vous montrer les noms Plus le nombre de points, vite fait, comme ça vous voyez Et vous avez celui qui est le plus important C'est celui-ci, Olivier Boursier Donc 18 blocs de diamants égale 1 point Et des blocs d'émeraude égale 1 autre point aussi Donc ça, bien entendu, les amis C'est la façon la plus simple d'avoir du truc C'est de farmer pas mal tous les trucs qu'il y a là Les trucs qu'il y a là Comme ça, vous allez avoir quand même pas mal d'émeraudes et de diamants Avec ceux-ci, vous allez échanger contre des points Et voilà Ensuite, quand vous avez des points Donc on va se donner des points Par exemple, point Give icons 10 points J'ai 10 points Je veux mettre mes points Je fais slash points Je viens d'échange des blocs de diamants, par exemple Et là, wow, j'ai 10 points Je veux mettre mes points pour ma faction Donc je vais juste faire point Submit Faction Voilà Il y a moins qu'un S à point Voilà Donc j'ai mis mes points pour ma faction Qu'est-ce que ça fait ? C'est que ma faction augmente dans le classement Point faction Vous devez marquer faction ici Vraiment marquer faction ou player à la fin de chaque truc Ou avant chaque truc C'est pas votre nom ou pas le nom de votre faction Vous devez marquer player ou faction Et ensuite le nom Donc vous voyez, faction staff a 20 points Je peux faire la même chose, les amis Mettons que je reviens de ravoir d'autres points Oh, super, j'ai d'autres points Je fais la même chose Mais pour le classement player Je le rajoute dans player Qu'est-ce que je fais ? C'est que je peux aller voir le classement de player Et je peux voir le nombre de joueurs Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est que le 1, 2, 3 vont gagner des points Donc gagner de l'euro Si le classement s'arrêterait aujourd'hui C'est moi qui gagnerais 100€ Ice Cream gagnerais 75€ Et Lux gagnerais 35€ Non, ça c'est les factions Donc 50€ et 35€ Et ici, dans les factions Ce serait la staff gagnerait 100€ Pinky la beau gosse gagnerait 75€ Et APS, les AP dans le fond Gagnerais 35€ ou 50€ Je sais pas exactement Faudra qu'on regarde Ça va être inscrit sur le site de toute faction Sur la boutique Minecraft Donc voilà C'est ça pour les PNJ les amis Ensuite bon, je peux vous présenter le spawn de vie fait si vous voulez Euh, le spawn, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le spawn ? Il y a surtout l'équipe du staff qui est là Si vous voulez, vous avez envie de voir c'est quoi les rôles de chacun Ensuite ici vous avez le table d'enchantement Forge ici Salle d'échange automatique Et là on sait pas trop ce qu'on veut mettre là Vous avez 3 portails pour l'instant qui fonctionnent pas Parce que voilà On va pas mettre les maps directement maintenant Vous avez des chats pour acheter des potions ici pour aller PVP Vous avez ensuite une grande 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 warzone avec des AP Donc voilà, je vais vous montrer les systèmes d'AP Vous, vous, là Vous allez avoir des, la bellerock comme celle-ci Ça délimite les trucs Vous allez avoir des éponges Et un système d'anti-back AP qui va être désactivé pour le début Et j'ai oublié Je dois désactiver région flag warzone PVP deny Donc je vais deny le PVP Durant les premières heures d'ouverture Donc voilà Donc, ouais, voilà C'est pas mal tout ce que je voulais vous dire les amis Que mon serveur allait au vert Et que vous avez une petite présentation du système Le plus important du serveur Ensuite, bon, il y a plein de trucs inédits Mais on va vous proposer tout ça en vidéo Avec Keshux, des mini-tutorials Et des astuces comme ça Vous allez pouvoir voir à peu près tout à propos du serveur Donc on va terminer On va prendre un screen avec Pinkiwi Parce que voilà Pinkiwi is my love Pinkiwi is my life Et puis je vous aime les amis C'était un compte de Pikachu De l'internet Bonne fin de soirée J'espère vous retrouver sur mon live Le lien est dans la description L'IP c'est play.ifactionz.fr Je serai en live à partir de 19h Bisous les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz